Et dans ce contexte, justement, il y a des lieux qui sont placés sous étroite surveillance. Ce sont évidemment, Fanny Weschheider, les établissements scolaires et des choses qui ont été annoncées il y a quelques heures. Oui, en effet. Alors pourquoi les établissements scolaires ? On va le voir. Mais tout d'abord, la tâche n'est pas aisée. On rappelle qu'il y a 60 000 établissements en France et qu'il va y avoir beaucoup à faire. Notamment, en tout cas, parmi les premières annonces, il y a eu cette sécurité renforcée dans 500 établissements dès aujourd'hui, avec également, dès lundi et au moins jusqu'à vacances de la Toussaint, des patrouilles de police dites dynamiques qui vont être donc postées devant chaque établissement. Hier, vous le disiez, le ministre Gabriel Attal s'est entretenu avec les syndicats enseignants. Il a fait un certain nombre d'annonces également à l'issue de cette rencontre. Par exemple, le déploiement de 1 000 personnels de prévention et de sécurité qui proviennent notamment des rectorats. Il y aura également la réactivation des dispositifs d'écoute des personnels de l'éducation nationale à l'échelle de l'académie et aussi à l'échelle nationale. Autre mesure également, l'ouverture d'une cellule académie, la réouverture d'une cellule académique de soutien. Donc là, on est au plus proche, au niveau des académies, pour écouter tous les membres du corps enseignant notamment. Et puis, la réactivation de ce numéro d'urgence qui avait été mis en place à l'époque de l'assassinat de Samuel Paty, le 0805 500 005. Il y a également des mesures qui peuvent être prises au niveau des établissements eux-mêmes. Les chefs d'établissements peuvent choisir, par exemple, de mettre en place la présence d'adultes à l'entrée des établissements pour pouvoir contrôler les identités ou encore contrôler visuellement, fouiller visuellement les sacs. Des mesures qui peuvent être prises. Alors, il y a aussi des mesures, par exemple, comme des portiques, des caméras de vidéosurveillance qui ont été installées pour la plupart depuis les trois ans qui nous séparent de l'assassinat de Samuel Paty, mais qui sont encore peu déployées. C'est très cher. Il n'y a que 5% des établissements qui, aujourd'hui, seraient équipés de ce genre d'équipement en France. Il y a également la présence de ces PPMS, ces plans de prévention, pour permettre de se préparer à d'éventuelles attaques ou autres situations catastrophiques. Merci beaucoup, Fanny. On vous retrouvera dans un instant. On va évoquer également ce matin ce dispositif urgence-attentat, parce que la France se réveille ce matin, avec, Fanny, ce dispositif qui a été décrété hier soir par la Première ministre Elisabeth Borne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on va voir ce que ça veut dire concrètement. Déjà, ça veut dire qu'on est passé d'un cran dans l'urgence et la gravité des faits. On est passé de l'urgence vigipirate sécurité renforcée risque attentat intermédiaire à l'urgence attentat, qui est le niveau le plus élevé. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce contexte des faits survenus au lycée d'Arras, mais aussi le contexte géopolitique et la crise au Proche-Orient. Alors, concrètement, on va voir comment ça peut se matérialiser. En tout cas, pour les premières annonces qui ont été faites, il y a déjà le déploiement de 10 000 policiers et gendarmes partout sur le territoire. Il y aura également jusqu'à 7 000 militaires de la Force Sentinelle qui vont être redéployés également sur tout le territoire national. Alors, des précisions vont venir de la part de l'Elysée, mais cela concernerait les écoles, les lieux de rassemblement ou encore les lieux de culte. On n'a pas vu, c'est très simple, un tel dispositif de vigipirate urgence attentat depuis trois ans, quasiment jour pour jour, avec l'assassinat de Samuel Paty. Merci beaucoup Fanny Weckscheider pour toutes ces précisions.